bonjour tout le monde c'est Caro bienvenue pour ma traditionnelle vidéo blabla du lundi pour m'accompagner dans cette vidéo blabla j'ai décidé de prendre cette toile j'avais appelé Arche Fleury en diamant partiel regardez comme elle est belle que j'avais reçu en partenariat avec la boutique Wendy Saving le 22 février dernier donc là on est lundi 13 mars et donc je me dis qu'il est temps de la faire le printemps c'est la semaine prochaine donc voilà c'est parfait elle est vraiment jolie donc je me suis dit allons-y prenons celle-ci préparons-la et je vais la commencer un petit peu avec vous alors c'était une toile avec 6 variétés de diamants je vous mettrai la vidéo du unboxing en barre d'infos je vous remettrai les liens ainsi que j'ai un code promo sur Wendy Saving qui vous donne 5% donc c'est pas un code promo affilié mais il s'appelle qui permet toujours de baisser un petit peu les frais de corps je vais les mettre quand même dans le bon ordre bon après on peut pas trop se tromper voilà mais j'espère que vous allez bien que le week-end s'est bien passé nous ça a été quand même pu faire pas mal de petites choses alors j'avais dit que je ferais rien mais si qu'est ce que j'ai fait déjà je suis allée voir mon fils je vais le mettre au dessus là pour lui monter ses affaires son linge propre un petit ravitaillement de course je vais le mettre mais j'ai dit que j'en avais 6 je vais le mettre dans le 7 un petit ravitaillement de course Alice était contente parce que du coup on a été mangé à Ikea elle était contente parce que j'ai fait un passage chez Cultura donc elle s'est fait plaisir j'ai vraiment dit qu'elle s'est fait plaisir elle a pris ils avaient sorti la sélection des livres de Pâques donc voilà j'ai pris pas mal de petites nouveautés de Pâques parce que les livres de Pâques ça va tenir non ça va pas tenir les livres de Pâques que j'avais ils étaient quand même très très bébés ben oui en un an ils changent vite ils grandissent vite ils évoluent vite voilà il y a plein de petites choses donc je lui ai refait un petit un petit stock de voilà ma petite réserve un petit stock de livres exprès pour Pâques donc qu'est ce qu'on a pris on a pris un pierre lapin on a pris un livre de Petit Hérisson elle a pris un livre avec Petit Loup c'est le loup mais en version enfant pour les petits quoi Qu'est ce qu'elle a pris ? On a pris Peppa Pig voilà parce que même si elle ne regarde pas la télé ou très très rarement parce que sinon après elle est énervée pour pas qu'il y ait de décalage parce que déjà qu'il faut qu'il y ait un petit décalage avec avec les enfants je pense à la gym donc je me dis je veux qu'elle connaisse quand même tous ces personnages là de Peppa, Bluey, qu'est ce qu'il y a, Macha, Mishka petit ours au brun mais elle n'est pas trop fan, enfin voyez tous les petits personnages des dessins animés parce que ben voilà si les autres enfants lui parlent de choses qu'elles connaissent donc elle connaît pas de patrouille etc alors qu'elle n'a jamais dit un dessin animé de pas de patrouille voilà, elle a même pas lu un livre alors je sais pas trop comment elle connaît pas de patrouille parce que j'ai même pas de livre puis oui j'ai des livres mais je sais pas enfin bref ils se tiennent à former eux-mêmes et qu'est-ce que j'ai fait, je lui ai repris des livres, alors ça c'est top si vous avez des petits enfin moi je sais, elle fait ça depuis qu'elle a 18 mois c'est des livres peinture magique donc il y a les peintures magiques vous savez où vous mettez juste l'eau et les couleurs apparaissent mais une fois secs ils ne peuvent pas refaire qu'il y a des livres peinture magique donc ils mettent le pinceau avec de l'eau et donc les couleurs apparaissent mais quand ça sèche tout redisparaît donc ils peuvent le refaire indéfiniment donc ça c'est top donc on a repris ça je vais le laisser comme ça et qu'est-ce qu'elle fait ? non mais c'est déjà pas mal voilà, et moi je me suis pris ça bon, le dernier agatha raisin donc ça je me suis pris ça dans la semaine et j'ai pris celui-ci voilà, je sais pas j'ai été attirée par ça et ça dit kilomètre zéro donc Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion n'a tout simplement pas le temps pour les rêves mais quand sa meilleure amie Romane lui demande un immense service question de vie ou de mort elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal elle ignore que l'ascension des Annapournas qu'elle s'apprête à faire sera le début aussi d'un véritable parcours initiatique voilà donc au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie mais réussira-t-elle à sauver son amie ? voilà vous avez envie, je sais pas voilà, j'ai été attirée ça m'a plu, je l'ai pris voilà, voilà hop, je prends un petit coup d'eau et on a démarré donc je n'ai pas pris le support que j'avais reçu parce que j'ai déjà des diamants dedans c'est les diamants que j'ai commencé ce week-end le cadre des pays de chez Action je vous avais mis une photo en communauté et je ne vais pas terminer je me suis dit que je finirai la semaine prochaine et vous voyez là on est lundi je crois que c'était samedi c'est là-dedans et ça ne bouge pas franchement c'est top alors que j'ai poupettes qui circulent et tout ça ne bouge pas donc moi je vous le conseille j'aurais peut-être dû prendre une pince mais pas la même là j'aurais reçu voilà, c'est pas la meilleure des pinces mais ça ira bien voilà qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce week-end ? j'avais fait des je vais faire ça j'ai fait des des toutes tasses vous savez blanche neige donc j'en ai tu vois dans ces toutes tasses je crois que j'en ai il m'en reste deux et demi à faire alors Alice qui était à côté de moi elle me dit c'est quoi ? j'ai dit c'est pour poser c'est pour poser les tasses les meubles quand on boit un coup elle me dit ah il y en a un pour Alice parce qu'il faut toujours un pour Alice et je lui dis ben oui puis elle me regarde elle me fait oui mais moi j'aime pas blanche neige voilà mais je dis c'est pas grave c'était pour maman et heureusement du coup parce que après c'est là moi j'aime pas blanche neige moi j'aime son rayon ou mini et voilà et heureusement je me doutais bien de celle-là comme quoi je la connais bien ma fille je savais qu'elle voudrait un dessous de tasse mais qu'elle n'aimerait pas blanche neige alors j'ai j'avais reçu une autre demande de partenariat voilà et du coup je lui ai pris des dessous de tasse avec mini voilà c'est beau donc les grosses comme ça je les mets je les mets à la pince j'adore ces grosses roses voilà je suis concentrée hein et puis bien en venant en fait habituellement le chien je l'enferme je l'enferme dans le bureau et là le matin en voulant ouvrir le volet la barre on fait comme ça la manivelle elle m'est restée dans la main donc j'ai eu pitié du chien je me dis oh bah je vais pas la mettre dans le bureau elle va être dans la pénombre tant pis allez oh bah je vous dis que ça colle bien je me dis allez tant pis je vais la laisser dans la maison oh quelle bêtise mais quelle bêtise j'ai fait oh la 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 elle m'a fait des bêtises mais des bêtises je vous assure je dis euh non vraiment il y a plus de chien parce que euh j'en parle avec ma maman je lui dis oh mais bon bah plus je vieillis plus je deviens péteuse moi et je me dis euh oh bah on ne sait jamais euh parce que elle est bizarre bah alors par contre je pense que c'est un chien il sauterait à la gorge pour me défendre ça là dessus euh j'en suis persuadée vous voyez celle-ci elle a un petit défaut donc je vais la mettre de côté je verrai bien j'en suis persuadée donc euh enfin bref donc je lui disais oh la la vous voyez on ne sait jamais moi je laisse mes fenêtres ouvertes regardez la petite maminette là j'ai entendu ça aux infos 96 ans quoi mais je crois qu'il est passé par la fenêtre il l'a violée enfin 80 bah mais même si elle avait 25 ans il faut pas être net mais je me dis putain t'arrives à 96 ans t'as vécu jusqu'à 96 ans et il t'arrive ça oh voilà et c'est des peurs que c'est des peurs que j'ai je vais la remettre là mais voilà et je me dis ah c'est quand même bien un chien parce que là dessus à moi là dessus il rentre dans la maison bah il rentre dans la maison tant pis pour lui mais non bah avec les conneries qu'elle m'a fait je lui dis non mais tant pis j'ai jetterai un fusil voilà j'ai jetterai un fusil ou un flingue ou je sais pas quoi mais bon parce que j'en peux plus et c'est pas mon premier chien mais heureusement je pense heureusement que c'est pas mon premier chien parce que c'est le genre de personnalité canine euh si t'as pas eu de chien avant tu te laisses bouffer enfin voyez que moi j'ai eu des chiens en plus je suis assez assez carré là dessus c'est à dire le chien c'est un chien quoi c'est pas un c'est pas un gosse c'est un chien donc euh moi je le laisse à sa place de chien mon mari beaucoup moins mais moi je laisse à sa place de chien c'est à dire euh je ne lui donne pas à manger sinon on n'a pas mangé elle n'a pas le droit de monter sur le canapé elle n'a pas le droit de venir dans les chambres etc etc mon mari c'est pas le cas du tout dès que j'ai le dos tourné elle est sur le canapé et euh il lui donne à manger alors qu'il est en train de manger lui et après il va râler qu'elle est toujours en train lui qui est mandé à lui et je dis forcément elle est pas bête la chienne même si elle est un peu dingue et je me dis si ça n'avait pas été un premier chien vous savez les premiers chiens c'est un peu les bébés hein surtout que mes fils étaient grands et je n'avais pas Alice puisque la chienne elle va avoir 8 ans donc vous voyez mon grand il a 19 ans donc il est en 6ème donc euh j'aurais pu la considérer comme un bébé mais heureusement je... ouais c'est ça et pourtant elle a été à l'éducation enfin bon voilà enfin c'est tout je pense que mais on m'a dit hein les chiens tout blancs c'est pas normal surtout là le chien tout blanc avec la tache noire sur l'oeil c'est des croisements de croisements de croisements c'est bien entre les mêmes frères et sœurs et puis voilà ça fait des... des chiens pas tout à fait clairs dans leur tête mais bon mais à côté de ça avec nous elle est gentille c'est le principal mais euh bon moi les conneries euh oh oh et en plus c'était enfin de la vengeance hein c'était ça hein c'était de la vengeance donc euh oh bref je vous explique pas comment j'étais de bonne humeur en rentrant déjà que j'en avais plein les pattes de la route et tout ça puis des virées hein plus la poupette à gérer dans le magasin des fois elle est un peu pénible et surtout euh la culture mais voilà voilà pour ma petite vie d'avant week-end et puis best week-end je vous dis j'ai fait les soutages j'ai un petit peu repris le du point de croix j'ai un peu avancé Peppa Pig je tâcherai de vous montrer ça euh un peu plus tard euh qu'est-ce que j'ai fait euh euh j'ai commencé la toile coquette voilà d'ailleurs j'ai fait le tirage au sort euh bon je vais faire attention je vais mettre ça parce que j'ai mon gilet ça colle tellement bien que voilà je vais faire comme ça sinon mon gilet vient coller ici donc bravo encore Roselyne euh d'avoir remporté cette toile hein elle est vraiment mignonne je l'ai commencé et euh franchement les couleurs sont toutes douces c'est elle est agréable à faire qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai commencé à ranger les diamants de la toile blouie euh dans la valisette je l'ai pas commencé encore la blouie j'ai dit que je la commencerai avec vous mais je suis très très alors autant je suis pas fan j'en reparlerai le jour J hein je suis pas fan des sachères et bambèles à la Aliexpress autant la qualité des diamants elle est sympa et euh j'ai voulu faire ma toile chaumière vous savez ma toile fil rouge du printemps bah alors on a un temps tellement exécrable elle est très foncée euh la toile est très foncée et j'ai pas assez de luminosité je n'aime pas travailler avec une tablette en dessous vous savez tablette lumineuse parce que ça me fait mal aux yeux et avec la lumière artificielle j'ai des reflets sur le papier enfin du coup je ne l'ai... j'ai arrêté je... c'était... elle c'était pas agréable donc la toile en elle-même est sympa à faire hein mais euh... ce n'était pas agréable à travailler à cause du manque de luminosité quoi ouais ouais c'est bon un petit coup doux et puis ben qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fini ma sixième case du défi de Jackie mais en fait finalement je devais rien faire mais j'ai fait quand même pas mal de trucs hein l'air de rien comme quoi euh... c'est coupé euh... d'internet et tout ça ça permet de faire pas mal de choses hein c'est bon c'est vrai que les vidéos c'est quand même euh... chronophage euh... je vais pas me plâne hein mais malgré tout c'est quand même assez chronophage pas les vidéos euh... vidéos comme ça blabla en plus je fais qu'en même temps mais les vidéos aussi bien unboxing c'est quand même euh... 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 parce que du coup vous n'avancez pas sur vos projets même si je suis euh... ravie de les avoir reçus hein d'ailleurs euh... euh... je pense que cette semaine euh... je suis désolée habituellement je ne mets qu'un unboxing dans la semaine euh... là je vais devoir mettre euh... euh... au moins deux si ce n'est pas trois euh... euh... peut-être un jour sur deux alors j'espère que ça va pas vous déranger j'espère que voilà mais c'est parce que je sais pas ce qui s'est passé début mars j'ai eu une euh... une flopée de demandes de partenariats donc euh... comme les plus anciennes m'avaient dit que c'est assez cyclique c'est à dire qu'on peut avoir des partenariats et puis après plus rien avoir pendant des semaines euh... euh... ben je les ai acceptés et c'est pour ça que j'ai des thématiques été voire même des thématiques un peu euh... fin d'été début d'automne dans mes sélections vous voyez comme ça je me suis dit euh... si j'en ai pas pendant plusieurs semaines euh... ben... moi j'aurais quand même de quoi m'occuper en même temps j'ai quand même encore de quoi m'occuper avec toutes les trois et l'action et tout ça mais... voilà... mais du coup comme elles arrivent un peu en même temps et je me dis si je fais une par semaine euh... ben... si par exemple il y a des partenariats je vais pouvoir poster leurs vidéos dans deux mois et je trouve que vis-à-vis de la société c'est pas très... c'est pas très correct quoi... parce qu'ils me les ont envoyés assez rapidement donc euh... ouais... franchement euh... là je commence à les recevoir alors que j'ai fait des sélections tout début mars hein... il y a... il y a deux semaines vous voyez... et je commence déjà à tout recevoir donc euh... voilà... pour vous prévenir... elle est vraiment sympa... j'aime bien cette étoile... j'aime bien l'étoile partielle... vraiment j'aime bien... donc voilà... donc je sais pas... dites moi hein... si ça vous embête les... les unboxing... bon là ça va être euh... ça va être passager... je vais quand même essayer de faire euh... une journée... une vidéo comme ça un peu blabla... où j'avance sur euh... des projets en cours... et une vidéo euh... euh... de unboxing partenariat quoi... j'ai même des produits que j'ai achetés... que je vais devoir ou... mettre en attente de vous les montrer... parce que ben voilà... je les fais... je vais faire passer les partenariats euh... en avant... enfin... bon après j'ai pas fait euh... 50 000 achats... mais quand même... mais quand même... j'avais des achats vinted... euh... euh... j'ai deux achats oralois... qu'est-ce que j'ai encore... et euh... 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 alors ça n'a rien à voir avec le diamond painting... ou le... ou le point de croix... mais euh... voilà... je vous montrerai quand même... parce que c'est quand même un... un rapport avec le créatif... donc euh... je vous montrerai ça... mais quand je l'aurai reçu... bon à mon avis ça va pas être tout de suite... parce que j'ai cru comprendre qu'elle avait eu énormément de commandes... depuis hier soir... et que la mise en ligne a été faite... donc euh... bah tant mieux... pour cette illustratrice que j'aime beaucoup... voilà voilà... des points de croix... c'est ça aussi... je voulais vous faire une vidéo... alors attendez... je vais protéger ça... regardez... j'ai trié mes points de croix... et là c'est juste... j'ai juste... alors il manque la toile princesse... parce qu'elle est dans mon sac... et euh... qu'est-ce qui est dans mon sac ? non il manque la toile des princesses... que je fais en duo avec... euh... Elisa... mais... je sais même pas si vous allez... je pense même pas que vous allez voir... j'ai toute cette caisse... alors attendez voir... voilà... ah... je n'aime pas... tellement c'est gros... voilà... j'ai toute cette caisse... alors je vais vous mettre sur pause... allez voir... voilà... j'ai trié... enfin j'ai classé... j'ai mis ensemble... toutes les thématiques... Disney... donc du coup... je voulais vous... vous les montrer... parce que je ne les avais pas fait en... en tout cas... il y en a une partie que je n'avais pas fait en... unboxing... et je m'étais dit... tiens... ça serait sympa... de les montrer... et sur toute la liste... forcément elle était avec moi... donc elle a repéré... bah c'est un rapport avec Cendrillon... et euh... et je m'étais dit... j'ai même... j'avais pas fait de unboxing... pour vous les montrer... où c'est que je viens de l'envoyer... le diamant ? bon... donc j'avais ça... à vous faire... voilà... puis... j'aimerais bien qu'on démarre... la toile de Bluey ensemble... j'aimerais bien... voilà... en fait je manque de temps... mes journées sont pas... assez longues... et puis euh... dans ce moment j'ai mes... bah depuis que j'ai été voir mon fils... je pense que c'est la route... ah... j'ai de nouveau... ma sciatique... j'ai été opérée de la colonne... et j'ai encore une autre hernie... et puis euh... bah j'ai le dos... j'ai le dos d'une personne qui a plus de 80 ans... voilà... et euh... ouais... j'ai ma jambe qui me réveille en ce moment... toutes les nuits... j'ai toujours le même créneau hein... entre une heure et demie... deux heures du matin... et puis c'est euh... la douleur passe... donc vous voyez... tant que ça se rend... je me rendorme... parce qu'il faut que je me lève pour marcher... faire passer... ça fait comme des grandes crampes... mais des crampes d'une douleur... enfin c'est des douleurs neurologiques hein... donc euh... pfff... et euh... pfff... et je me rendors... et au moment où je me rendors... paf... ça recommence... rebelote... donc... et puis quand même je ne veux pas... avaler de nouveau des anti-inflammatoires hein... c'est bon... on soigne d'un côté... mais on abîme de l'autre... ben voilà... c'est pas... c'est pas la joie... non... les douleurs neuro... en fait j'ai une atteinte hein... j'ai une atteinte des nerfs... euh... moi j'ai perdu 20% de... ouais 20%... des capacités de ma jambe droite... euh... j'ai un nerf qui ne fonctionne plus au niveau des releveurs... donc des fois... ben moi maintenant... puisque avec les nouvelles voitures... vous savez que vous avez l'aide au démarrage en côte... et des fois j'étais embêtée... dans un démarrage en côte... ben mon pied ne suivait pas... vous savez quand... vous êtes dans la côte... et qu'il y a plusieurs voitures... que vous avancez... tac... je dépédale là... comme ça... ben j'y arrivais pas... donc maintenant... ben... la voiture c'est bien la technologie... ça aide... et j'ai moins... c'est de... de prendre... de faire les démarrages en côte... moi... je vais pas mettre celui-là... il y a quelque chose qui... voilà... un petit peu l'étrier quand même... les diamants... bon pas beaucoup hein... mais... quelques petits diamants... qui sont comme cassés en fait... la belle elle est bien jolie... cette toile quand même... j'adore les belles... les grosses roses... comme ça... voilà... et... si... j'ai démarré le... c'est le passager sans visage... oh... oh... il y a... ah non... celui-là est abîmé... il y a... je crois que c'est... je vais commencer ce week-end... 9 heures d'écoute... je l'ai pris sur audible... 9 heures d'écoute... et j'ai déjà... 2 heures de fête... et je me suis dit... oula... ralenti... ralenti... et voilà... c'est aussi bien que... enfin ça démarre aussi bien que le premier... même s'il est un petit peu plus dur... je trouve que le premier... alors je peux pas trop vous détailler... parce que... sinon je vais spoiler le premier... on suit... en fait c'est une enquêtrice... Grace Campbell... donc dans le premier tome... le dernier message... elle... elle est mise au placard... c'est une inspectrice de police... elle a été mise au placard... parce que... elle était en surpoids... et... elle n'a pas pu... suivre la course... un... un suspect... recherché depuis longtemps... dans le cadre d'une affaire de viol... et tout ça... donc... c'est supérieur hiérarchique... ils l'ont un petit peu mis au placard... et... une nuit... parce qu'elle est très nocturne... un noctambule... plutôt... une nuit... euh... 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 il y a eu un meurtre... c'est en Ecosse... il y a eu un meurtre dans un monastère... et bref l'enquête est pour elle quoi... donc je vous passe les détails de l'enquête... tout ça... et euh... et euh... et à côté... en parallèle de l'enquête... on comprend qu'elle a eu quelque chose de compliqué... en fond... euh... qu'elle cache un secret... euh... il y a eu d'ailleurs une pièce secrète chez elle... qui l'a... avec des choses qui la hantent... et tout le monde... mais qu'est-ce qu'elle peut bien cacher dans cette pièce secrète quoi... et euh... et euh... on le sait pas... euh... et... et dans le deuxième tome... euh... on l'apprend... on l'apprend... et euh... ben je vais pas aller plus loin... mais... voilà... on comprend mieux euh... ben... son... elle vit seule... elle... elle ne veut pas d'attaches... elle a coupé les ponts avec sa famille... voilà... il y avait plein de choses comme ça... donc voilà... et euh... ça part en fait si vous voulez... le deuxième tome part euh... à partir de... ce qu'elle a vécu dans l'enfance... bon... mais c'est flippant hein... c'est flippant hein... c'est flippant hein... au début j'étais là... oh voilà... c'était prenant mais... angoissant... en même temps euh... voilà... c'est une de mes... une de mes grandes peurs... et je me dis... ah... tu vas activer ta peur... puis moi je suis assez superstitieux... je me dis un coup... un coup... à provoquer le mauvais oeil... cette histoire... oui... mais bon... là ça y est... ça passe... on est de nouveau dans l'enquête euh... euh... c'est mieux... c'est mieux... et c'est pas mal... voilà... franchement euh... je suis contente... c'est une belle... c'est une belle découverte... cette trilogie là... parce qu'après derrière... il y en a un autre... donc je suis bien contente... et... c'est cool... c'est très sympa... c'est à dire... le dernier message... et là... je suis en train de faire... le deuxième tome... le passager sans visage... c'est à dire... si vous aimez bien un peu... les trilogies policières... je vous conseille... Pierre Lemaitre... euh... ben... j'ai même pas envie de vous dire... de quoi ça parle... il y a le premier tome... alors je ne sais plus... c'est un inspecteur... Van der Mullen... un nom comme ça... et donc il enquête... sur un serial killer... mais... ben... après je vais pas trop vous raconter... parce que... je vais spoiler un peu... mais... mais... le premier... c'était prenant... mais je m'attendais à la fin... voilà... je m'attendais à la fin... je vais pas prendre... parce que sinon... si je vous dis... à quoi déjà je pensais pas mon truc... je vais tout spoiler... et le deuxième tome... donc on suit toujours... le même inspecteur... qui a vécu... qui est resté assez traumatisé... de la première enquête... du premier tome... et euh... démarre... une enquête... et là... je me suis dit... mais c'est pas possible... enfin... il a un grain... Pierre Lemaitre... il a un grain... c'est pas possible... elle osait imaginer un truc pareil... j'étais là mais... enfin franchement... moi ça me sera jamais venu à l'idée... du coup tu voyais de lire tous ces romans là... après je suis une flippée... j'ose pas laisser mes fenêtres ouvertes... si je suis pas dans la pièce... faut que j'arrête de lire ça en fait... et euh... je sais plus ce que je disais... et après... il y a eu... écoutez ce bouquin... ça s'appelle Alex... alors vous pouvez le lire sans... sans lire... le tome 1... vous pouvez le lire comme ça... mais n'allez même pas lire le résumé... sincèrement... ça c'est le... le meilleur policier que j'ai pu lire... Alex de Pierre Lemaitre... ne lisez même pas le... le résumé derrière... même pas... plongez-vous dedans... et vous allez vous dire... mais il est taré l'auteur... l'auteur est taré... il vous fait... un retournement de cerveau et tout... il est pire qu'Agatha Christie... franchement... alors le truc... je l'ai pas vu venir et tout... franchement... là jusqu'à présent... pourtant... j'en ai lu... euh... non... c'est ça quoi... même Stephen King... euh... non... non... à celui-là... à celui-là... je m'y attendais pas... et là j'ai dit... waouh... donc voilà... si vous voulez pas lire le tome 1... je ne sais plus comment il s'appelait... vous voyez... il m'a moins marqué... que Alex... ah là là... et j'ai le tome 3 sous coude... il s'appelle Sacrifice... mais je ne l'ai pas encore commencé... voilà... voilà... bon... et puis à côté... je lis des petits cosy mystery... parce que... c'est un peu violent quand même... et bien je l'aime bien cette petite toile... enfin voilà... combien je suis là... ouh... 30 minutes... et il ne faut pas me laisser parler de livres... parce que moi je... déjà... si je parle de livres... je ne demande plus... et puis je suis partie... je vous raconte les livres... je suis à fond dedans... je vais vous montrer... regardez... j'ai trouvé des bricoles à l'action... mon truc est cul... je saute du coq à l'âme... qu'est-ce que je me suis repris à l'action ? alors... pour tous mes petits projets point de croix... j'ai repris... une flopée de crayons comme ça... vous voyez... petit crayon... euh... je suis fatiguée... une flopée de petits ciseaux comme ça... comme ça... j'en mets un dans chaque pochette... et je suis tranquille... je les trouve très bien... j'ai repris... un cahier comme ça... art journal... parce que dedans... c'est... du papier aquarelle... et vous savez... j'avais reçu à Noël... un... un kit... un livre... pour faire à l'aquarelle... des dessins Harry Potter... donc... j'ai trouvé ça... alors... je crois que c'est... 2 euros... je crois... je sais plus le prix... ça c'est 75 centimes... il me semble que ça a augmenté... non ? je crois que c'était moins cher avant... donc j'en avais pris 5... j'en ai déjà mis un dans un projet... et... euh... j'ai pris... j'ai repris les petites cochettes... pour glisser les projets point de croix... voilà... grosses... et puis un peu printanées... voilà... c'est juste pour vous montrer ça... il n'y avait pas les nouveaux... diamant painting... alors je suis contente... il me semblait qu'ils seraient... en diamant carré... et pas du tout... puisque certaines... les ont déjà eu en Belgique... donc... bah moi je suis au côté de la Belgique... mais sincèrement... j'ai pas envie d'y monter... c'est que bon... il y a un diamant painting... j'ai quand même assez... ce qu'il me faut... mais apparemment... il y aurait les nouveaux 30 par 40... qui seraient sortis... donc... de mémoire... il y a un motif avec des oiseaux... il y a un motif avec un éléphant... je crois que c'est devant le Taj Mahal... mais je suis pas sûre... il me semble que c'est devant le Taj Mahal... ouais... il y a un truc avec un autre 30-40... avec un monument... avec un masque de loup... un peu bizarre... et qu'est-ce que j'ai vu ? c'est celui que j'aimais bien... et il y a un petit caneton... mais je me dis... le petit caneton... bon déjà je suis contente... c'est un diamant rond... et pas carré... parce que vraiment... j'étais pas fan du diamant carré... mais je me dis... si le petit caneton... ils me le sortent... après Pâques... moi... j'aurais pas envie de faire un petit caneton... ouais... voilà... donc je sais pas... à l'occasion... quand j'irai en Belgique... je regarderai dans les actions... près de chez nous... s'ils l'ont... mais je suis sceptique... parce qu'ils avaient encore... ils n'avaient même pas encore... reçu la collection... avec le... le coquet... dans les petites actions... je pense que ça dépend... des actions... et du débit... qu'ils ont en matière... de diamant painting... je pense que... ça joue beaucoup... voilà... voilà... enfin... bon... combien il reste celui-là ? oh... 33 minutes... bon... ma vidéo blabla du lundi... est terminée... je vous remercie... d'être resté jusqu'au bout... si vous l'avez fait... laissez-moi un petit coeur vert... dans un commentaire... n'oubliez pas... le petit pouce... vers le haut... et... abonnez-vous à la chaîne... si le contenu vous plaît... je vous remets en lien... la toile de diamant painting... de la boutique... one day saving... ainsi que le petit code promo... que j'ai... il est non affilié... et moi... je vous dis... à très bientôt... pour une prochaine vidéo... bye bye... merci... merci...